Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition des questions économiques. Au menu de votre émission ce soir, les petits pas du Cameroun vers l'industrialisation, tels que perçus par des acteurs directs en termes d'avancée, d'écueil et de perspective. Nous en parlons avec M. Moussa Ousseini, qui est directeur général adjoint du groupe Baba Dampoulou. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, comment se porte l'industrie camerounaise, comment se porte l'industrie au Cameroun aujourd'hui ? Écoutez, de manière globale, les industriels camerounais sont dans la résilience. La résilience, pourquoi ? Parce que malgré les différentes crises qui entachent le développement de l'industrie dans notre pays, de manière générale, ils étaient détenus bon. Autre chose, c'est que les industriels camerounais, puisque aujourd'hui, on peut s'en féliciter conformément aux pays africains, où 98% des industriels sont des nationaux, sont des camerounais. Ça, on peut le mettre à l'actif du chef de l'État par rapport aux efforts qui sont faits. Mais de manière particulière également, dans le groupe Baba Dampoulou, on ne peut que s'en féliciter aussi, malgré les vicissitudes, malgré la difficulté dont nous faisons face, surtout dans différents secteurs. C'est un autre secteur d'été et aussi de la farine aujourd'hui au Cameroun. Alors, lorsque vous dites que, contrairement aux autres États africains, vous voulez dire qu'ailleurs, le tissu industriel est tenu par des expatriés. Des expatriés, des étrangers, bien évidemment. Et c'est ça, la bénédiction, la grâce à ce pays, parce que le pouvoir public mise sur ses enfants, sur le « made in Cameroun », sur le potentiel industriel qu'a des camerounais, pour mettre un accent particulier sur le développement, un accent particulier sur les efforts qui sont faits par ces hommes d'affaires, parmi lesquels le capital d'industrie à la Dibaba Amadou Dampoulou. Alors, vous dites que le « made in Cameroun » souffre particulièrement de la concurrence des produits étrangers, mais surtout de la concurrence déloyale des produits importés. Comment se décline cette concurrence que vous jugez déloyale ? Écoutez, aujourd'hui, vous avez en face de vous des importations des produits étrangers qui trouvent leur place dans l'espace public, chez les end-users, pour la simple raison qu'ils ont un peu beaucoup de facilité, d'après nous. Pourquoi ? Parce que ça menace même le travail que nous faisons. Imaginez-vous, par exemple, avec la situation du Nord-Ouest, dans le secteur des T. où nous vendons, par exemple, un T-Bac qui coûte des 5, ça a 800 francs, ce qui est accessible à presque tous les Camerounais. Le Camerounais moyen peut l'acquérir. Et que l'autre, qui lui, dans son pays, le plus souvent est subventionné, a des mêmes facilités qu'il vend à des mêmes prix que nous autres. Ici, ça s'apparente à une certaine discrimination, entre guillemets, qui met à mal l'industrie camerounaise en général. Et qui nous met également à mal, parce que lorsqu'on fait une étude situationnelle et autre, nous constatons que cela a un impact plus ou moins négatif sur le devenu de nos entreprises. Ça, c'est d'un. Et de deux, la situation des produits importés, qui sont souvent des produits de contrefaçon. Ça aussi, ça nous met à mal. Seulement, les opérations que nous avons faites et des saisines en collégialité avec le ministère du Commerce a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une certaine amélioration par rapport aux efforts, n'est-ce pas, du ministère du Commerce dont nous saluons les actions, qui aujourd'hui, de plus en plus, aujourd'hui, on se retrouve. Mais je veux vous garantir, vous rassurer que ces importations jeûnent le tissu économique camerounais même en général. Est-ce que le problème ne se situe pas aussi au niveau des coûts des produits made in Cameroun, de la qualité des produits made in Cameroun, et même parfois de leur disponibilité sur les marchés ? Parfois, on veut bien consommer des produits camerounais, mais on ne les trouve pas tout le temps. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Aujourd'hui, c'est prouvé, dans les espaces publics, nos produits, on les retrouve partout. Maintenant, l'indisponibilité est due au fait qu'à un certain moment, par rapport à nos activités au Cameroun, et par rapport aux atrocités que nous avons subies, surtout dans le filialité, il y a certaines situations qui nous échappent et qui sont naturelles. Parce qu'aujourd'hui, la fermeture de notre plantation en Doubs, la fermeture de notre plantation en Dawa, par rapport à la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, est une situation vraiment assez lamentable. Nous avons seulement deux plantations qui fonctionnent. la plantation de Tchang et celle du Sud-Ouest. Mais là, vous parlez de votre groupe, je parle de manière générale. De manière générale, est-ce que le problème aussi du Made in Cameroun, ce n'est pas le coût, le prix des produits Made in Cameroun, la disponibilité et même la qualité ? Écoutez, le coût, le prix, la disponibilité, cette question ne se pose pas au Cameroun. Beaucoup d'efforts ont déjà été faits, ils ont déjà été consentis. Le problème, c'est au niveau des Camerounais eux-mêmes. Parce qu'il y a les consommateurs eux-mêmes qui doivent s'approprier ce produit. C'est pour cela que de plus en plus, dans des organisations, de la société civile, ceux qui travaillent avec nous, nous travaillons sur ce mécanisme de sensibilisation, les amener à faire ce patriotisme économique, n'est-ce pas ? en mettant un accent particulier sur des produits Camerounais. En ce qui concerne la qualité, la disponibilité, aujourd'hui, madame, nul ne peut ignorer. Vous regardez des simples planteurs, des simples agriculteurs qui font des efforts et qui font des choses formidables. C'est aux consommateurs également de les encourager, d'acheter. S'il y a un choix à faire, nous partons partout dans le monde, nous voyageons et nous voyons ce qui se passe ailleurs. S'il y a un choix à faire, c'est à ceux-là qui sont des consommateurs, de privilégier les produits et d'être des véritables ambassadeurs. Parce que lorsqu'une industrie s'est portée bien, lorsqu'une économie s'est portée bien, lorsque les hommes baffaires s'est portée très bien, ça se ramifie dans toutes les couches sociales. Donc naturellement, de manière globale, je pense que le problème des prix et les autres, quel qu'en soit ce que vous prenez entre les mains, ne se pose pas. Dans tous les domaines du monde, c'est-à-dire surtout ceux capitalisés ici par les industriels camerounais, la disponibilité ne se fait pas sentir. La prolifération des supermarchés avec des produits camerounais ne se font pas attendre. Lorsque vous partez partout dans les artères de la ville, vous pouvez mettre par exemple une ville cosmopolite comme Douala, c'est étonnant. Quand vous êtes à Bonaberry, où que vous vous trouvez, vous trouvez les produits made in Cameroun. Et maintenant, de plus en plus, la facilité que fait le ministère du Commerce et la Nord pour le contrôle qualité-prix et le Nord font qu'aujourd'hui, même ceux qui le font de manière artisanale commencent à se retrouver des parts et d'autres. Comment ces problèmes sont adressés au sein des différents groupes patronaux qui existent au Cameroun ? Je pense que ces problèmes sont adressés de manière efficace, mais non suffisante. Pour la simple raison que je pense qu'il y a des choses qu'on devait prioriser en ce qui concerne la pression que le patronat devait faire de manière globale. Certes, il y a des efforts qui sont consentis, mais il reste beaucoup à faire. Parce que nous ne voyons pas de plus en plus de manière objective des revendications qui mettent réellement l'industriel au premier pas. Ça, c'est ce que moi, je pense, en tant que membre des organisations patronales au Cameroun. Pour dire que l'interpellation la plus objective, c'est quoi ? C'est que eux, les dirigeants, puissent mettre sur pied une plateforme d'encouragement réel et de vérification d'appui pour les industriels locaux. Madame, je vais vous surprendre. Les espatriers qui viennent s'implanter dans notre pays, au Cameroun, c'est vrai, l'environnement macro et microéconomique, c'est un environnement assaini parce qu'il y a des efforts qui sont faits. C'est profite aux affaires. Profite aux affaires. Mais lorsque vous êtes confronté face à une situation où vous avez un étranger, vous avez un national qui est là, le plus souvent, on digère mal d'accompagner les nationaux pour la simple raison qu'il y a des amalgames. Raison pour laquelle nous interpellons les organisations patronales comme on fait partout ailleurs, dans des pays qui se sont développés, ce que le privilège doit être accordé avec beaucoup d'emphase au niveau des industriels camerounais et des industriels locaux. – Restons avec les groupements patronaux avant d'aborder la question du protectionnisme. Vous avez représenté M. Babadampoul à l'invitation du président turc Erdogan dans le cadre du groupement des opérateurs économiques turcs et camerounais. Est-ce que ce type de question est abordé au sein de cette instance ? – Bien évidemment, nous l'avons abordé de manière objective. Nous avons interpellé les hommes d'affaires turcs qui font les affaires dans notre pays pour que le partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant. Et aussi, ce qui est pertinent et important par rapport à cette organisation, à l'issue de cette exposition, nous avons compris avec beaucoup d'attention et l'affection qu'a le président Erdogan pour les pays africains, particulièrement pour le Cameroun, avec les volumes d'échanges. Maintenant, cette interpellation sur la considération réelle des produits camerounais made in Cameroun nous ont amené à faire une interpellation, à appeler le gouvernement turc pour dire que maintenant, lorsqu'on fait une évaluation objective, nous allons constater que les produits importés de ce pays sont plus existentiels par rapport à nos produits camerounais. Cette revendication nous a amenés même à avoir des échanges avec l'ambassadeur du Cameroun en Turquie pour dire qu'il est très important maintenant qu'on fasse un feedback, c'est-à-dire que maintenant, que nous autres, qui sont des industriels, qu'on nous permet d'aller exposer là-bas. C'est pour cela qu'avec cette pétition, cet effort qui est fait avec le président de Turcaba, nous avons actuellement eu gain de cause parce qu'il y a une foi halal qui sera organisée en novembre en Turquie où les camerounais auront l'opportunité d'exposer leurs produits et de les exporter aussi aux yeux du monde. On va dans des foires ici au Cameroun, on n'a pas toujours l'impression que c'est suffisamment achalandé, c'est bien d'aller vers l'extérieur, mais maintenant, est-ce qu'on a vraiment quoi mettre en vitrine ? secteur informel non structuré dans ce pays, madame. Vous serez impressionnés. On a tellement de choses à exposer parce que nous avons un pays béni, un pays riche, avec un sous-sol immensement riche, avec aussi la faune et la flore qui est accessible à tout le monde. Ce cadeau de la nature fait qu'on a tellement de choses à amener ailleurs. Je vais vous dire une anecdote, je vais vous faire une expérience parce qu'en dehors de la visite de la Turquie, on a eu l'occasion d'aller ailleurs également. Aujourd'hui, ils ont émis l'hypothèse de faire une usine qui va faire la fabrication de l'huile de coco. Et ils ont pris pour personne de référence le groupe Baba Dampoulo. Arriver chez nous, comme le président Baba, c'est un capital d'industrie qui pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à la recherche des moyens, on a suffisamment de quoi manger, on doit penser à la population. Au lieu de les implanter ailleurs, si vous allez venir les implanter dans notre propre pays et que les enfants de ce pays bénéficient de cette industrie, nous sommes d'accord. Parce que nous ne nous sommes pas entendus sur ces leviers, malgré les intérêts que nous devons y avoir, nous ne nous sommes pas lancés rapidement dans ça. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire. Visiter la beauté extraordinaire du Cameroun, vous allez le constater. Nous avons travaillé avec le Mintour dans le cadre d'une activité de tourisme où le groupe Baba y a participé. Et nous avons constaté qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller ailleurs. La simple chose qui doit être faite, qui doit être améliorée, c'est amener les Camerounais lambda, ceux qui sont dans les fins points de la ville, ceux qui sont même démunis, à comprendre qu'on peut faire la culture de la méritocratie. On peut les accompagner dans ce sens. Alors, le groupement patronal, à mon avis, au lieu de rester dans le cadre réel des industries seulement, il devait aussi voir ce côté informel, non structuré, pour qu'ils apportent leurs prayers à l'édifice. Nous avons assez de choses, beaucoup de choses à exposer. Si je vous parle seulement des bienfaits que nous avons dans la partie nord-ouest et sud-ouest, et le Grand Nord, vous serez vraiment ébahis. Alors, parlant justement de ce groupement patronal, le GECAM, qui est issu de la fusion de deux groupements patronaux, va certainement travailler dans les prochains mois à ce que ces PME aient davantage de visibilité. Qu'est-ce que vous attendez de l'État ? On parlait du Made in Cameroun il y a quelques instants, notamment de cette concurrence déloyale. et vous semblez dire qu'il faut qu'il y ait une préférence nationale au niveau des Camerounais, mais au niveau de l'État, concrètement. Qu'est-ce que les industriels attendent ? Un exemple, si vous permettez, lorsqu'on doit peut-être importer du paracétamol, est-ce qu'on devrait se dire, nous en produisions suffisamment sur place, alors au lieu d'importer 100 cartons, on en importe, je ne sais pas moi, 30 ou 20, pour tenir compte des industries locales qui sont dans ce secteur-là ? Écoutez, madame, réellement, ce que nous attendons de l'État, c'est de continuer de faire ce qu'il a l'habitude de faire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'État, dans son engagement et dans sa politique économique, nous accompagne, nous, les industriels, sur le plan institutionnel. C'est déjà quelque chose d'encourageant et c'est déjà formidable. Mais maintenant, nous entendons de l'État plus de rigueur et que l'État aussi continue de nous accompagner en ce qui concerne les grandes difficultés que nous pourrons avoir. Je vous prends un exemple. Le marché de la farine, parce que nous avons une usine qui fait, dans la farine, qui commercialise la farine, dont nous importons le blé russe et ukrainien. Mais nous avons eu des difficultés depuis cette crise qui a touché toute l'humanité. Nous avons vu dans certains pays, je vous prends l'exemple comme le Maroc, où il y a eu des subventions faramineuses. Nous attendons qu'au lieu, que ça se limite seulement au niveau des institutions, qu'on accompagne davantage les industriels camerounais pour mieux se comporter dans ce pays, pour mieux se sentir. Parce que, pour vous dire, nous sommes dans une situation relativement critique pour la simple raison que nous ne pouvons plus faire les mêmes choses qu'on faisait il y a 4-5 ans à cause de cette crise. Et vous êtes sans ignorer que la crise ukrainienne, la crise du Covid-19, vient d'entacher tout cela. Donc, je pense que je vais profiter de l'occasion pour saluer l'action du gouvernement en la matière. Mais, toujours en est-il qu'on est les mendiants de la paix ? On est les mendiants également de cette aide qui peut être politique pour le Cameroun. Parce que, de plus en plus, la démographie augmente. Et cette démographie fait que les besoins aussi augmentent. Et la disponibilité, c'est quoi ? C'est l'État qui régule. C'est l'État qui est le patron réel même. Et les hommes d'affaires, et la population. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement, par exemple, au niveau de la fiscalité ? Les allégements. La fiscalité, aujourd'hui, je ne dirais pas, qui n'est pas très mal agencée, mais des industriels que nous sommes aujourd'hui, fait que nous aimerions que pour certains produits, surtout les produits de base, qu'il y ait beaucoup plus d'indulgence, et que les Camerounais, où qu'ils soient, n'est-ce pas, puissent bénéficier de cette indulgence. Parce que, figurez-vous, maintenant, je vais en monter. Pour sortir le camion du Nord-Ouest, où j'ai ma plantation, où j'ai des problèmes, et les amener en ville, j'ai beaucoup de difficultés. Au lieu de dépenser une somme raisonnable, à cause de la crise, je suis obligé de dépenser doublement, ou même triplement. Alors, pour réguler, pour que je n'entre pas en difficulté, et que je ne ferme pas, l'État aussi doit continuer de m'accompagner, en ce qui concerne la sécurisation des biens. C'est vrai, pour notre cas, pour notre cas particulièrement, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement, pour que nous continuions de nous sentir. Mais ce n'est pas toujours suffisant, parce que c'est énorme. Dans notre village seulement, sur Dawara, nous avons des réfugiés internes, qui sont quittés d'autres villages environnants. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'accompagner plus de 10 000, 15 000 personnes, dont nous ne produisons pas réellement. Tout à l'heure, je vous ai dit, notre plantation de Dawara est fermée à cause de cette situation. Il y en avait 4 000 personnes qui travaillaient dans la plantation. Aujourd'hui, ils sont des chômeurs. Et le problème, c'est quoi ? C'est que l'environnement n'étant pas assaini, n'étant pas bon, nous avons peur que ces enfants qui travaillaient avec nous puissent se retrouver ailleurs. Et pour cela, nous nous musons beaucoup sur le volet social. Maintenant, nous ne parlons pas de la rentabilité. Le volet social fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sortons plus que nous recevons. Et ça, c'est un couac dans le développement industriel, dans le tissu économique. Alors, je pense qu'on devait mettre un accent particulier pour continuer davantage à aider, à sauvegarder et accompagner ces industriels qui sont dans des situations alarmantes comme celle-ci. – Est-ce que vous voulez dire qu'au lieu d'accorder des subventions aux importateurs, notamment en termes de dépenses fiscales, l'État devrait plutôt encourager les industriels, appuyer les industriels et être moins indulgents ? – Bien sûr. – Avec les importateurs, et leur accorder moins de facilité en tout cas. – Puisque l'industrie, aujourd'hui, s'est démonstée partout dans le monde. À l'époque, je me souviens, il y a 10, 15, 20 ans, en Éthiopie, ils ont parlé de l'extrême pauvreté. Les gens étaient dans une situation léthargique. Aujourd'hui, à cause de l'industrialisation et de l'accompagnement que ces étudiants ont eu aujourd'hui, lorsque vous allez à Addis Abeba, vous serez impressionnés. Alors, c'est dire que subventionner les importations, c'est important, mais c'est encore mieux si on subventionnait davantage les industriels. Parce que les industriels… – C'est-à-dire que nous sommes engagés dans une politique d'import-substitution. – D'import-substitution, où on doit mettre un accent particulier sur les exportations plutôt. Créer des richesses pour les jeunes Camerounais, c'est ça, le cheval des batailles. Et pour les créer, il faut un environnement, comme je vous ai dit, un environnement assez assaini sur le plan économique et qu'il y ait beaucoup de facilités, beaucoup d'exonération également. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont quittés dans les domaines des importations et autres à cause du fait que la fiscalité les met à mal. C'est vrai qu'il y a des changements qui sont faits de temps à autre, mais nous voudrions que ces changements soient des changements rapides afin qu'on ne se trouve pas en difficulté où aujourd'hui le panier de la ménagère est menacé. Et nous autres, qui sommes des industriels, des hommes d'affaires, il est important pour nous, dans le cadre d'un partenariat public-privé, d'apporter notre pierre à l'édifice. Si nous les apportons, le régulateur qui est notre patron doit lui également nous ouvrir la main, nous ouvrir le chemin en nous apportant beaucoup plus d'appui que ce qu'on pourrait imaginer. Merci. Nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition des questions économiques pour faire la connaissance du capitaine d'industrie qui est réellement Baba Dampoulou et ses œuvres. Et c'est sous la plume de Karine Alima. Issue d'une famille modeste, d'ethnie peule et d'obédience musulmane, Baba Dampoulou est né au Cameroun en 1950. Il quitte son pays natal à l'âge de 5 ans et dépose ses valises à Cano, deuxième plus grande ville du Nigeria, dominée par le commerce. Ses débuts dans l'univers des affaires sont marqués par le statut de chauffeur de camion et propriétaire de petites échoues. Grâce à sa capacité à gérer les licences d'importation de denrées alimentaires, son expertise commerciale sera propulsée dans divers secteurs économiques à travers un important prêt bancaire qui n'aura pas été contracté en 20. Toute une aventure entrepreneuriale d'investissement diversifié, d'abord dans les secteurs de l'immobilier, puis l'agroalimentaire, les télécommunications et le transport auquel son succès et son imposante fortune sont attribués. Le groupe Baba Dampoulou c'est un conglomérat des grandes entreprises à l'intérieur duquel nous avons l'agroalimentaire, nous avons beaucoup d'autres produits dans le segment du marché camerounais. Des activités qui sont d'une importance significative dans la dynamique économique et de développement durable, non seulement au Cameroun, mais aussi de l'Afrique toute entière. À travers des grandes idées qu'il a pu développer, il a construit quelque chose qu'il a légué à la prostérité africaine, pas camerounaise. Parce qu'à l'intérieur de notre conglomérat, toutes les représentations y se trouvent. C'est pour démontrer à suffisance le caractère d'intégration que représente le phénomène Baba Dampoulou qui est un être d'intégration mais aussi un être de culture. La diversité culturelle dans l'unité. Mais pour ce qui va conduire à un développement effectif du Cameroun ou de l'Afrique en général, parce que c'est un panafricanisme. Modèles d'entrepreneurs ambitieux et de clairvoyance diversifiés, Baba Amadou Dampoulou se hisse au sommet des figures économiques les plus influentes d'Afrique francophone par son parcours, sa performance et sa vision stratégique. Merci Karine Alima. Alors, retour sur ce plateau. Vous venez de suivre ce reportage. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est fidèle aux actions que mène le capitaine d'industrie, Baba Dampoulou ? Écoutez, modestement, je suis même impressionné des efforts que la Ciativie a fait pour regrouper des informations assez crédibles et fiables, même si, à parler de Baba Dampoulou, qui est un label, une organisation ou même une institution, ne sera pas suffisante pour vous dire réellement ce que regorge ce Camerounais des références. Mais je voudrais dire que, étant donné que M. Baba Dampoulou est une personnalité qui n'aime pas tellement de la publicité, je pense que, modestement, on félicite ce qui a été fait. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir ce que, malgré son positionnement, malgré ce qu'il a pu accomplir à un âge beaucoup plus... très jeune, parce qu'il a commencé très jeune et aujourd'hui, il a atteint la maturité, il a atteint un patriage, nous ne voyons pas la différence. Il est toujours dans la quête de l'accomplissement, aussi dans la créativité. Je pense que vous avez vu beaucoup des entreprises que nous avons créées seulement en 2023-2024 pour votre gouverne. C'est-à-dire que chaque jour, c'est un accomplissement et chaque jour, c'est une idée nouvelle qui le vient. On dirait que c'est le corps qui vieillit, mais les idées se rajeunissent davantage parce que, pour M. Baba, la priorité, c'est la génération à venir, c'est les Camerounais, c'est l'emploi. Alors, parlez-nous un peu de ce groupe Baba Dampoulou qui s'est écrit dans plusieurs démembrements en plusieurs activités qui sont plutôt rentables. Commençons par l'agro-industrie. Écoutez, dans le domaine de l'agro-industrie, M. Baba Dampoulou est une référence. Je veux vous faire une confidence. Seulement, notre plantation d'Indawara a 11 000 hectares. Alors, à l'échelle mondiale, il n'y a aucune plantation regroupée au même endroit à partenariat à un seul individu en dehors de notre plantation d'Indawara. ça, c'est d'abord à connaître. Deuxièmement, nous avons les moulins coq-rouge. C'est la société des moulins coq-rouge qui est une société de la farine qui a créé plus de 13 moulins aujourd'hui au Cameroun. Nous sommes des pionniers. Alors, seulement dans le domaine de l'agro-industrie, ce que je vous ai dit, est assez palpable et concret l'accomplissement. Alors, autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est que Baba Dampoulou avait beaucoup d'autres entreprises qu'aujourd'hui allégées à la prostérité sous d'autres formes. Il y avait Sokoba, une entreprise qui faisait les importations des riz et autres avec des huiles qui étaient à disposition chez les Camerounais. Mais seulement, Baba Dampoulou, il dit « Nobody is an island ». Aucun être humain est une île. Il faut souvent passer les mains, donner la possibilité aux autres également de se forger. Alors, cette société existe, mais ils existent sous d'autres labels parce que certains collaborateurs et autres ont eu le privilège de continuer à les développer. Ça, c'est sur le plan de l'agro-industrie. Maintenant, sur le plan peut-être commercial, nous avons beaucoup de produits que nous commercialisons ici et ailleurs. Le Nigeria, le Soudan et bien d'autres qui sont des produits camerounais exportés, particulièrement comme le thé. Au Tchad, on boit le thé camerounais, au Soudan, dans beaucoup de pays, je ne peux même pas compter. Alors ici, ça témoigne du caractère vivant que repose ce groupe au travers des efforts qui sont faits par ceux qui composent ce groupe au premier plan, mais par M. Baba Dampoulou, lui-même, qui estime que vous allez créer une richesse si les générations n'en bénéficient pas, ça ne sert à rien. Maintenant, vous entrez dans le secteur des transports. Dans le secteur des transports, également, Baba Dampoulou est un pionnier. il y a 40 ans, on avait Uniter ici, c'est une société de transport aérien. Maintenant, nous avons une autre société de location de jets privés qu'on appelle Star Away Airlines qui opère à Dubaï, qui fait dans la location de jets privés. Nous avons également, dans d'autres secteurs, surtout dans le monde... Nous sommes que de l'élevage, par exemple. Oui, l'élevage, par exemple, nous sommes des pionniers. Dans le secteur de l'élevage, aujourd'hui, lorsque vous visitez nos différents ranges, ici, ailleurs, naturellement, notre Elba range, vous allez constater que depuis une vingtaine, une trentaine d'années, nous avons travaillé dans le domaine pour que l'élevage soit au cœur même de l'actualité. Vous avez vu la félicitation que M. Baba Dampoulou a eue lors du commis agro-pastoral avec une représentation qui était assez fantastique. Alors, je pense que la reconnaissance de l'État, la reconnaissance du premier Camerouin et son Excellence Paul Biya nous honore par rapport au domaine de l'élevage. Sauf que je voudrais vous faire une confidence. Notre domaine de l'élevage, surtout à Issau, à Elba range, aujourd'hui, a fait en sorte que nous avons perdu des milliers et des milliers de bétails à cause de la crise anglophone. Tantôt on nous les vole, tantôt on les tue. Mais la magnanimité, le caractère protectionniste du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a fait aujourd'hui que grâce au président de la République, nous avons eu une zone de recasement pour certains de nos animaux qui sont exportés vers Docaillou dans l'Est du Cameroun, aussi dès le départ. Je pense que ça, ça démontre vraiment la valeur qu'a M. Babadampoulou dans son action de l'élevage. Parce qu'il disait toujours... Qu'est-ce qu'il fait concrètement dans le secteur de l'élevage ? La disponibilité des viandes. Si aujourd'hui vous avez la possibilité de manger des viandes et des bœufs naturels, bio, biens, c'est parce qu'il existe des personnalités comme Babadampoulou. Aujourd'hui, ça se commercialise de part et d'autre. Et de deux, nous avons mis sur pied, c'est pour quelques années qui viennent, n'est-ce pas, une unité industrielle en cours de préparation pour mettre à disposition des produits laitiers de qualité mais d'une Cameroun. Alors je pense que seulement à ce niveau, c'est déjà quelque chose. Et puis dans le secteur de l'élevage, n'oubliez pas que nous employons beaucoup de personnes, surtout dans des zones rurales, qui font en sorte qu'aujourd'hui, ceux qui sont issus des ethnies minoritaires dont on doit protéger dans les chartes des Nations Unies et autres, par exemple l'exemple de Mbororo, on les donne de l'emploi au travers de l'élevage où eux, aujourd'hui, et eux aussi sont mis en mal à cause de la crise. Malgré cela, les efforts sont consentis. Si vous visitez notre ranch d'Indokai, vous l'allez le constater, nous les encadrons, nous mettons à disposition un mécanisme qui va permettre à ce que cet élevage continue de perdurer. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, les draconiens, le grand banditisme dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest vont faire en sorte que nous sommes dans une situation assez alarmante. Nous avons des centaines de milliers de bœufs aujourd'hui. Nous sommes dans une difficulté extrême parce que nous les perdons au fur et à mesure. Nous allons en parler dans la troisième partie de cette émission. Je voudrais qu'on continue de dérouler les activités de ce groupe, notamment à travers ces démembrements. Il y a également le secteur de l'immobilier. Bienvenue, évidemment. Le secteur de l'immobilier, ici et ailleurs, au Cameroun, nous en avons. Nous avons ça dans beaucoup de pays africains. Mais le cas particulier de l'Afrique du Sud nous indigne parce que nous avons fait des gros investissements en Afrique du Sud. La spoliation a fait en sorte qu'aujourd'hui, il ne nous reste que nos yeux pour pleurer. Heureusement, heureusement, je vais dire, le soutien de l'État nous réconforte dans notre positionnement. donc le groupe Baba Dampullo, c'est un groupe également qui fait dans le secteur immobilier et ça depuis plus de 30 ans. Et nous avons beaucoup plus investi dans le domaine immobilier en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est une déception pour nous. Heureusement, heureusement pour nous et il nous reste aussi certains efforts que nous avons faits dans notre pays qui nous soulagent davantage. Mais la spoliation nous met quand même. Je voudrais qu'avec notre reporter Kilo Valéry Sala que nous regardions un peu de manière plus concrète les différentes pertes que le groupe Baba Dampullo a enregistrées depuis le début de cette crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dendou and Dawara tea plantations are part of the Cameroon tea state with an estimated market of more than 140 million people in Central Africa. Before the outbreak of the current armed conflict, the company had an annual production capacity of at least 5,000 tonnes of tea yearly. but authorities in charge of the Danpullo group that run the Cameroon tea state regrett that their production capacity in the crisis hit north-west has been seriously affected by insecurity. They have cited the burning of trucks transporting tea, warehouses and trucks destroyed by suspected Separatist fighters as risky signs that forced them to temporarily shut down the plantation some years ago. Unfortunately, the closure has resulted in massive unemployment given that the duty state provides between 800 to 1,000 direct jobs. Activities are recovering sluggishly and expectations are that insecurity in the region should be eradicated for the Cameroon tea estate created in 2002 to fully recover. As of now, the tea estate operates on about 10,000 hectares of land in the north-west, south-west and west regions of Cameroon. L'une des maximes de ce grand investisseur qui est Baba Dampou c'est que l'argent n'aime pas le bruit. Malheureusement, des bruits il y en a dans sa plantation de thé depuis le début de cette crise sociopolitique dans la région du nord-ouest mais également dans la région du sud-ouest et ça c'est depuis 2015 on vient de suivre ce papier. Parlez-nous de l'impact de cette crise sur cette agro-industrie. d'abord je voudrais revenir sur ce Maxime que vous avez dit. L'argent n'aime pas le bruit pourquoi ? D'après Baba Dampou lorsqu'on a tous les biens du monde la plus grande investisse c'est de rester humble c'est ce qu'il veut dire. Il veut également dire que la richesse les facteurs extérieurs des richesses en particulier ne doivent pas impacter votre relationnel avec votre environnement. Vous ne devrez pas parce que vous avez des moyens des biens vous afficher démontrer à suffisance ce que vous avez. Et réellement vous avez dit quelque chose de très pertinent parce que vous avez dit le bruit il y a dans les champs des plantations et autres. Figurez-vous c'est le contexte de la mondialisation et aussi l'environnement économique qui fait en sorte qu'on entend parler de M. Baba parce qu'il y a des crises et il est obligé en tant que patriage en tant que premier responsable au premier plan de sortir et de faire des efforts pour que les populations qui en bénéficient des emplois qui doivent être protégés qu'ils fassent des efforts en tant que capitaines d'industrie de les maintenir. Et pour les maintenir il faut patiser il faut prendre des engagements et il faut même aller jusqu'à aller au-delà de ces principes ce principe que voudrait qu'on reste dans la discrétion. Je vais vous faire une confidence. Tout à l'heure le rapporteur dont nous saluons le travail et la bravou a parlé des pertes c'est très énorme nos pertes s'estiment en des dizaines de milliards nous ne pouvons même pas vous quantifier parce que nous continuons de perdre tous les jours et ce sécessionniste qui se revendiquent d'un groupement des personnes qui font de la revendication se font du mal à eux-mêmes parce que c'est eux que nous employons aujourd'hui ils sont devenus un cauchemar pour nous autres parce qu'ils brûlent nos plantations ils brûlent nos warehouses comme ce qui a été dit il y a même des kidnappings il y a des tueries et tout ça l'effort de M. Baba reste toujours en jeu parce que c'est lui qui continue d'accompagner lorsque vous avez tué un père de famille qui est dans nos plantations et autres et qu'il n'y a plus les moyens et les possibilités de faire quelque chose pour lui les orphelins qu'est-ce qu'on en fait on est obligé de prendre soin d'eux et nous avons mis je vais vous faire une anecdote nous nous sommes réunis dans le top management pour dire mais M. le Président l'argent n'entre pas mais nous nous trouvons dans une obligation annuelle de dépenser plus de 200 millions de francs CFA pour faire dans le social faire dans tout ça il dit mais écoutez je suis devenu le père de tout le monde dans ma langue maternelle on dit quand on est aîné quand on a quelque chose quand on a un certain niveau on est comme une poubelle on accueille tout je suis obligé de continuer de le faire trouver un mécanisme pour qu'on ne soit plus dans ce genre des crises alors je vais vous dire de manière concrète notre société de thé dans le nord-ouest et le sud-ouest est dans une situation et dans une léthargie si je peux le dire ainsi à cause de ce facteur extérieur indépendamment de notre volonté ni de la volonté du promoteur Aladibaba d'Ampullo et ni de la volonté de l'État qui fait déjà beaucoup d'efforts pour nous accompagner sur le plan sécuritaire vous avez dû fermer bien évidemment comme ils ont dit nous avons été obligés de fermer Ndawara et Ndou parce que écoutez à chaque fois il y a des instructions nous ne savons même plus sur quel pied nous reposer sur qui nous appuyer parce que des personnes qui étaient supprises travaillées pour nous sont rentrées ailleurs pour faire autre chose parce que la crise eux-mêmes les a mis en mal naturellement nous ne pouvons pas continuer dans les pertes nous sommes nous tenons M. Bava d'Ampullo tient à coeur les emplois il ne pleure pas cette exaction il pleure l'emploi de ces jeunes parce que le nord-ouest et le sud-ouest la quasi-totalité de ces employés travaillaient dans nos plantations je vous ai fait une confidence tout à l'heure on avait 4000 personnes qui travaillaient dans la plantation seulement d'Endawara c'est une très grande perte donc je pense que globalement cette situation pour nous autres les Camerounais est une situation très alarmante donc nous appelons à beaucoup plus d'efforts également pour le maintien de la paix et de la cohésion et surtout de la sécurité qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette situation qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État déjà il y a un accompagnement qui est fait vous nous l'avez vu il y a quelques instants mais est-ce que vous en attendez un peu plus l'attente nous sommes des humains nous entendons un peu plus mais nous sommes reconnaissants de ce qui est fait nous sommes reconnaissants de ce que son excellence Paul Biya fait pour tous les Camerounais en général mais aussi pour la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en particulier le peu de disponibilité qu'on a aujourd'hui dans ces zones en ce qui concerne nos activités et autres c'est grâce à ce pouvoir public grâce aux efforts du chef de l'État et de son gouvernement sauf que à un moment donné même si on a comme l'impression qu'on est accompagné on en a toujours besoin d'être beaucoup plus accompagné on a parlé par exemple du diable les dommages que cela a créé et heureusement pour nous avec la magnanimité du chef de l'État une commission a été créée pour vérifier et voir les dégâts et les constater voir comment y remédier nous attendons qu'ils nous appellent parce que jusqu'à présent nous n'avons pas été conviés à cela nous n'avons pas été cités je veux vous dire nous sommes les premiers concernés par cette crise parce que nous avons perdu des milliards et des milliards de francs CFA à cause de la crise on parle seulement du secteur d'été mais qu'en est-il de nos shops nos shops qui abritaient autrefois nos téléphonies mobiles nos sites nos magasins et autres ont été vandalisés les véhicules on les compte par centaines qui sont brûlés tous les jours et même certains de nos employés qui sont tués alors nul ne vaut l'humain et ça aussi fait très mal au président Baba alors vous avez parlé tout à l'heure de la société de téléphoner et mobile alors quelle est la situation aujourd'hui de cette entreprise qui détenait quand même 30% de parts au sein de la société Nextel sans publicité et quelles sont les perspectives merci infiniment pour cette question que beaucoup de Camerounais entendent maintenant je remercie également l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette situation qui ne nous laisse pas indifférents la situation de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest est blessante les exactions qui sont commises dans nos plantations sont assez aberrantes mais la chose qui fait plus mal au président Baba d'Ampoulo c'est la situation de Nextel pour la simple raison il dit que cette société qui employait des milliers de Camerounais en emploi direct et plus de 5000 personnes en emploi indirect ne le réconforte pas dans sa position en tant que Camerounais parce que ses enfants ont perdu le métier mais maintenant Monsieur Baba d'Ampoulo ce que les Camerounais doivent comprendre a toujours fait les efforts pour que cette société ne ferme pas qu'elle reste toujours debout et c'est ce qui est fait jusqu'à présent pour des observateurs avertis de la scène politique ou de la scène sociopolitique de notre pays doivent comprendre que nous avons invité nos partenaires vietnamiens pour un arbitrage de l'état qui a été fait mais la mauvaise foi a fait en sorte qu'ils n'ont pas bien voulu nous accompagner dans ce processus ils ont préféré faire les urs comme ils ont l'habitude de le faire aujourd'hui c'est les conséquences mais je voudrais vous garantir Lucresse avec ou sans ce partenaire notre société ne va pas faire bien puisque les perspectives sont en vue et c'est pour très bientôt pour la simple raison l'intérêt des Camerounais passe d'abord sur l'intérêt de tous les autres et pour pallier au déficit du réseau et autres Nextel Cameroun a sa place et c'est pour cette raison que nous allons relancer nous allons retravailler dans cette entreprise avec ou sans ses partenaires parce que M. Baba Dampullo a pour cheval des batailles principales la reprise réelle des activités de Nextel Cameroun je ne voudrais pas détailler les stratégies parce que je voudrais éviter que les concurrents et autres soient au courant mais je vais vous dire que c'est pour très bientôt et les Camerounais ne seront pas dessus un autre arrêt dans cette édition des questions économiques les oeuvres sociales et caritatives sont également une priorité pour Aladji Baba Dampullo à travers son association dont l'un des bureaux a été installé à Garaboulaye il y a quelques temps de le nettoyant nous en dit plus dans le souci de périniser leur culture et renforcer les liens de fraternité les membres de l'association socio-culturelle pour le développement de l'agriculture et de l'élevage en abrigé sur Delco ont procédé à l'installation des nouveaux bureaux exécutifs dans l'arrondissement de Garaboulaye en présence des autorités locales parmi lesquelles le maire de Garaboulaye Adamou Abdon le nouveau président installé s'est engagé à relever les nombreux défis auxquels s'efface sa communauté ceux qui sont venus assister massivement à l'installation nous allons élargir l'activité agro-pastoral et aussi le vivre ensemble avec les agriculteurs la prestation des groupes de danse traditionnels Peul notamment le Yeroubi a aiguillé le public à l'esplanade de l'hôtel de ville de Garaboulaye en rappel la Sodelco a été fondée par l'homme d'affaires Camerounais Amadou Baba d'Amboulou Merci, retour sur ce plateau alors comment se décline cet appui aux Camerounais démunis à travers cette association Sodelco Écoutez vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé à Garaboulaye c'est une démonstration de force par rapport aux œuvres qui sont faites par le patriage à la Di Baba Amadou d'Amboulou l'organisation socio-culturelle pour la promotion de l'élevage de l'agriculture du commerce Sodelco c'est une organisation qui est dans un accompagnement objectif de la population dont toutes les couches sociales pas seulement des musulmans y compris les non-musulmans s'y trouvent et réfléchissent pour voir comment développer le pays vous avez constaté avec nous qu'il y avait beaucoup de commerçants il y avait beaucoup de différentes cultures venues de tous les horizons c'est pour dire que cette organisation fédère des personnes fédère à la culture de la méritocratie la culture du vivre ensemble mais de l'excellence aussi l'excellence pour la simple raison qu'un pays ne peut se développer qu'au travers de l'agriculture surtout et de l'élevage ce qu'on appelait la révolution verte maintenant comment nous faisons nous accompagnons les agriculteurs nous accompagnons les membres de nos organisations à avoir les facilités de développer leur secteur d'activité de manière respective en les accompagnant le plus souvent avec des engrais avec des engins en les subventionnant de temps à autre je pense que c'est ce que nous faisons au quotidien dans Sodelco et Sodelco aujourd'hui c'est des milliers et des milliers de membres qui sont organisés autour d'un idéal c'est quoi ? c'est lutter contre ce que j'appelle l'oisivité l'oisivité et éviter en sorte qu'aujourd'hui que les gens se retrouvent dans des situations embarrassantes où ils doivent être des indigents ils doivent être demandés mais ils doivent plutôt produire des richesses ça c'est dans le domaine de l'agriculture dans le domaine de l'élevage également Sodelco a beaucoup de bétail il fait l'encadrement et c'est pour cela que vous allez constater que dans le cadre de l'excellence nous avons toujours travaillé avec le ministère de l'élevage dont je salue les efforts du docteur Taïga en ce qui concerne l'accompagnement qu'il donne aux éleveurs le travail que nous faisons dans la collégialité ce qui aujourd'hui a abouti à une certaine régulation du secteur et je veux vous dire M. Babadampullo est un adepte de l'élevage viscéral seulement par ses origines culturelles dans un premier temps mais aussi par l'amour l'amour de l'espect de la nature parce que je veux vous dire 85% de sa journée il passe en visualisation les lois de la nature les animaux il les étudie il les aime c'est pour cela que si vous allez chez moi vous allez trouver toutes sortes d'animaux je ne pense pas qu'au Cameroun en dehors du parc de Ouaza vous allez trouver un espace en si peu de temps qui régorge beaucoup d'animaux nous pleurons pour cela parce que nous avons des américains des canadiens des saoudiens qui nous demandent à venir faire des visites mais à cause de la crise nous n'avons pas la possibilité nous avons des races très très exceptionnelles des bovins et les ovins que si vous les voyez vous serez très impressionnés et vous allez constater et reconnaître la beauté de ce pays en ce qui concerne le domaine de l'élevage alors Sodelco qui est une organisation une association à politique et à but non lucratif c'est une organisation sur laquelle M. Babadampolo s'appuie pour faire ses actions sociales c'est entendu alors on va sortir par là le Cameroun a pour boussole la SND30 et l'un des piliers de la transformation structurelle visée par cette stratégie c'est l'industrie en fait on va sortir par là nous avons commencé comment votre groupe entend accompagner ce mouvement vers la transformation structurelle de notre économie à travers l'industrie notre groupe est au Cameroun pionnier pour accompagner toute initiative dans le sens d'apporter du sourire au Cameroun l'impôt de substitution c'est notre cheval des batailles et la promotion des exportations également parce que nous jugeons mal et nous jugeons assez mauvais que des personnes qui ne sont pas de notre pays viennent avec des initiatives avec des projets ils s'enrichissent dans notre pays et aujourd'hui les bénéfices de tout ce qu'ils font ils ont à les concitoyens alors nous également nous pensons avec l'impôt de substitution avec la promotion de l'exportation nous allons beaucoup plus créer des richesses c'est pour cela que les initiatives de l'État qui sont faites à l'horizon 2030 2035 n'est-ce pas sont des initiatives que nous accompagnons réellement raison pour laquelle nous sommes toujours dans la création et les autres pour très bientôt nous avons comme vous avez aussi bien constaté des grandes sociétés également que nous voulons continuer de créer davantage pour accompagner cette initiative celle des 30 oui alors donc c'est pour dire que nous allons accompagner l'État à chaque fois qu'on a besoin de nous même si on n'a pas besoin de nous on est obligé de le faire parce que nous sommes dans le tissu économique du Cameroun que vous le vouliez ou pas vous consommez tout ce qui est produit Baba Dampoulot je vais vous faire une confidence parce que vous avez suité des sociétés n'oubliez pas qu'au Cameroun nous sommes actionnaires aux ADC nous sommes actionnaires à l'assaut des cotons je pense que l'assaut des cotons c'est l'une des premières sociétés camerounaises Baba Dampoulot est actionnaire alors je voudrais qu'on s'arrête un peu sur les industriels camerounais ou tout au moins les opérateurs économiques camerounais vous avez dit il y a quelques instants que le Cameroun est riche il a suffisamment des terres mais parfois on cherche ces industriels on cherche ces opérateurs économiques qui pour la plupart ou tout au moins pour une bonne france préfèrent se lancer dans ce que certains camerounais appellent le BAMSAM c'est-à-dire ACT puis revendre tout de suite est-ce qu'il n'y a pas également un travail à faire est-ce qu'il n'y a pas un changement de mindset à opérer pour qu'ils sacrifient les importations sur la table de l'industrialisation écoutez madame ça c'est le travail de l'État mais c'est l'État qui va nous donner beaucoup plus de facilité n'est-ce pas pour la simple raison parce que c'est l'État qui est le garant du développement économique d'un pays alors si l'État juge utile et opportun qu'il y ait beaucoup plus d'industriels il doit créer un cadre qui permet à des commerçants ou des importateurs comme vous avez l'habitude de le dire n'est-ce pas de s'industrialiser mais il y a un travail de fonds maintenant si on revient dans les conditionnalités n'est-ce pas les caractères ou encore les conditions qu'il faut remplir pour être un industriel c'est pas la faute de l'État non plus parce que pour créer une unité industrielle il vous faut beaucoup de moyens il faut mobiliser les ressources il faut immobiliser les moyens financiers ce qui fait tellement défaut raison pour laquelle l'appel la plus objective pour pallier à ce déficit c'est qu'on facilite aux importateurs aux hommes d'affaires d'obtenir des prêts bancaires qui vont les permettre de s'industrialiser aucune nation aucun pays aucun industriel aucun homme d'affaires dans le monde n'a évolué comme ça il est toujours accompagné par des banques par des financements et c'est de ça qu'il s'agit et c'est à ce niveau que l'État devrait miser accompagner davantage ceux qui veulent s'industrialiser pas seulement même les importateurs les autres tout à l'heure je vous ai pris un exemple aller à l'est du Cameroun vous serez éblouis aller dans le Grand Nord regarder ce qu'ils font dans l'informel dans l'artisanat dans les petites fabrications celles qui utilisent l'arachide et les autres mais c'est ce secteur qu'on peut de plus en plus développer pour en faire des grosses industries nous avons assez de potentiel mais le cadre se développe mais de manière lente merci monsieur Moussa je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du groupe Baba Dampolo merci d'être venu partager avec nous vos joies mais également vos peines dans le secteur de l'industrie de l'industrie au Cameroun merci à vous merci à nos téléspectateurs madame et monsieur c'est donc la fin de cette édition des questions économiques merci d'avoir été les nôtres à très bientôt sur ces mêmes antennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501